Olivier Piacentini, comment l'oligarchie manipule l'opinion. Et quand je lis, par exemple, le premier chapitre, de façon très originale, vous comparez deux chansonnettes, Michel Fugin, et là, finalement, on sent la nostalgie. Ah oui, 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 mais j'aime beaucoup Michel Fugin. Piacentini naît à charnière des années 60 et 70, et donc avec sa fameuse chanson « Big Bazaar ». Et aujourd'hui, c'est différent, avec « Tips », « Nation », on se rend compte qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus formaté, qui n'a plus rien à voir avec l'époque des années 70, finalement. Absolument. Piacentini, vous faites un raccourci que je trouve assez magistral. Vous pouvez nous parler d'accord. Oui, alors, moi, j'ai voulu que mon livre soit un peu le miroir dans lequel les gens vont se voir. Parce que quand je parle de manipulation de l'opinion, si vous voulez, il y a effectivement la manipulation de l'information dont je parle, que l'on peut constater sur les médias, et dont je pense qu'avec cet fameux épisode Covid, les gens sont de plus en plus conscients. Mais il y a également tout le courant du divertissement qui est toujours entre les mains des mêmes personnes, qu'il s'agisse de la télé-réalité, des séries télévisées, du cinéma, de la chanson, et même du foot dont je parle. Tout ceci est toujours tenu par les mêmes personnes. Et à travers tout ce qui est proposé, c'est toujours le même discours et les mêmes tendances qui sont véhiculées. Alors, j'ai voulu montrer aux gens qu'est-ce qu'ils regardent et qu'est-ce que ce qu'ils regardent à la télé, quand il y a un soir qui sont fatigués, ils allent le TF1, il y a un film américain le dimanche soir ou autre, eh bien, on le français, eh bien, leur montrer à quel point il y a du contenu politique et du contenu idéologique là-dedans. Alors, j'ai commencé ce livre avec cette chanson de Fugin, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et la chanson, et le groupe, et l'artiste, si vous voulez. Mais j'ai voulu montrer en quoi cette chanson avait un contenu politique. Au-delà de la gaudriole, un petit peu des paroles, cette chanson, c'est « Les gentils, les méchants ». Alors, je ne vais pas vous la parler, mais dans cette chanson qui a été lancée au début des années 70, Michel Fugin, c'est le big bazar. C'est-à-dire qu'autour de lui, il y a des jeunes chamarrés, des pariés. C'est quoi ? C'est le mouvement hippie, en fait, qui est au bord de lui. C'est un mouvement hippie acceptable, un peu assez pisé, qui va correspondre et qui va plaire aux classes moyennes, aux jeunes des classes moyennes, à le hippie complètement, je dirais, dégénéré, avachi. On avait l'habitude de voir à l'époque, c'est un hippie qui va plaire, qui va plaire. Et que dit la chanson « Les gentils, les méchants » ? Elle dit qu'à l'époque, en 72, il y a des gentils qui sont promus par le pouvoir. Ces gentils, ce sont les bons pères de famille, les travailleurs, les catholiques, les gens qui vont faire leur armée, les gens responsables, les premiers de la classe. Et qu'il y a des méchants que la société n'aime pas, c'est ceux qui gaspillent leur argent. C'est ceux qui font l'amour n'importe comment, n'importe quand. C'est ceux qui s'amusent, les derniers de la classe, qui roupillent au dernier rang, c'est les paroles de la chanson. Et alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que, 30 ans après, cette chanson a eu ses effets. Aujourd'hui, les méchants, c'est les gentils. Et les gentils se sont devenus les méchants. Vous voyez ? D'ailleurs, dans la chanson, il y a même un moment où il dit « C'est travail, famille, patrie, les gentils ». Vous voyez quand même, on insinue que ce pouvoir, à l'époque, gaulliste et pompilolien, n'est rien de plus que l'ancien pouvoir bichiste de par la façon dont il traite les catégories sociales. Vous voyez ? Il y a bien donc un contenu politique très fort au-delà du chansonnette qui est faite pour que les gens s'amusent. On est bien d'accord. Et bien, 30 ans après, le gentil de la chanson de Puglain, c'est-à-dire le père de famille, marié, qui va à l'armée, si tant est qu'on y va encore, etc. qui va à la messe et tout, elle s'est devenue le méchant ou le ridicule ou le regard ou tout ce que vous voulez, le réac, bref. Et c'est l'autre, le jouisseur compulsif, qui est devenu le gentil de notre société actuelle. Donc, vous voyez, mon livre s'appuie sur quelque chose de fort. Je ne vais pas dire qu'évidemment, c'est la chansonnette qui a changé la société. Mais la chansonnette exprimait quelque chose qui allait changer la société. Et il n'y a pas eu que cette chansonnette, il y a eu énormément de chansons, de films, de choses qui ont été dans ce sens. Et aujourd'hui, effectivement, quelle est la chanson que j'ai vue il y a trois ans ? Très jolie chanson d'ailleurs aussi, moi, ça m'avait plu, chanson de Tibbs, qui s'appelait Nation. Et alors, la nation... Prononcée à l'anglaise. Prononcée à l'anglaise, mais je vais la prénoncer à la française. Nation, là, c'est prononcée à l'anglais. Et la chanson dit quoi ? La chanson dit qu'à travers des images, un clip très bien fait, formaté avec des images de synthèse et compagnie, mais avec plein de symboles maçonniques d'ailleurs, dans le livre. Que dit la chanson ? La chanson dit que le rêve, c'est une nation unie, où tous les peuples sont ensemble, et où tous les peuples se retrouvent, et sont unis. On voit par exemple des Mayas, qui côtoient des Maasai, pardon, pas des Maasai, des Maasai du Kenya, qui côtoient des lapons en train de pêcher le poisson dans l'Iblou, etc. Bon, et tout ça est merveilleux. Et si vous voulez, à un moment donné, même dans la chanson, tiens, je vais reprendre, il dit une phrase, j'essaie de la trouver, il dit une phrase qui m'a beaucoup parlé, mais c'est parce que là aussi, voilà, on souvent se connaît, voilà. Attendez, je vais vous trouver ça. Voilà. Par amour, on se cherche de ville en ville, par amour, on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de longs discours. Ça veut dire que le discours, c'est-à-dire le verbe, la langue, la culture, c'est futile, et que grâce au mondialisme, en quelque sorte, cette nation, on va se faire des clins d'œil, on va se rencontrer, on va se comprendre comme ça, si vous voulez, et puis se rencontrer des filles, des garçons, etc. Même par le clin d'œil, c'est ça, la vraie nature de l'homme, c'est ce que dit la chanson. Ça, c'est le côté instantané, l'instantanéité, qui est permis, une certaine idéologie dont on va parler tout de suite, eh bien, c'est autorisé par la technique. C'est le règne, c'est la technique en tant qu'idéologie. C'est la technique, mais donc, c'est aussi, par la phrase suivante, l'évocation de la futilité du discours, donc du verbe, du langage, de l'écrit, etc. On peut y mettre tout ça là-dedans, si vous voulez, tout ce qui sépare, en quelque sorte, le discours. J'ai l'impression que le discours, la langue, la culture sépare, alors que dans le mondialisme, c'est la gestuelle, le corps, l'œil, l'œil, etc., qui va faire la rencontre et qui va faire qu'on va vivre une humanité plus épanouie parce qu'on va pouvoir aller partout, on va pouvoir voir qui on veut, faire ce qu'on veut, avoir des amis à l'autre bout du monde, etc. Et c'est ça, le volet un peu séduisant et chaquoyant, ce mirage mondialiste, finalement, quand vous regardez le clip de Tips, il y a une évocation imagée et mise en musique. La superstructure, le substrat du village mondial, de cette globalisation, de cette mondialisation, c'est la doxa libertarienne. Est-ce que vous pourriez développer le concept de doxa libertarienne ? Oui, tout à fait. Comme j'évoque dans mon livre, il y a au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale une espèce d'alignement des planètes. C'est que tout va dans le même sens. Tout, c'est quoi ? Le nationalisme est rejeté. Pourquoi ? Parce qu'on sort de guerre mondiale et donc c'est vraiment la mise au banc du nationalisme et donc à travers le nationalisme, un petit peu des nations. Nous avons un développement des moyens de transport, des moyens de communication, la télé, etc. Et alors, autour de tout ça, nous avons également de nouvelles idéologies qui apparaissent, qui accompagnent. Les nouvelles idéologies, c'est effectivement des idéologies libertariennes. C'est un coup de sous-amont qui est fait pour que les gens comprennent, je dirais. Mais ça commence avec l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Vous voyez ? C'est-à-dire, on veut aller vers un homme qui n'est plus conditionné par aucun déterminisme, qui n'est plus le fils de son père ou qui n'est plus de sa nation et compagnie, mais un homme qui se façonne à travers ses actes, des actes délibérés qui ne lui viennent de nulle part autrement que de son esprit et de son envie. Derrière, vous avez le courant structuraliste. Ça vient de France. C'est français, en made in France. Courant structuraliste, Michel Foucault, Derrida, Deleuze. C'est-à-dire qu'on nous explique que tout ce que nous avons engrangé comme valeurs morales, critères sociaux, critères éthiques, tout ce que vous voulez, ne sont que des postulats. En fait, il n'y a rien. C'est un beau jour, en quelque sorte, des gens ont dit que ça va être comme ça et derrière, on a fait toute une société, tout un ensemble de critères et de diverses valeurs qui, en fait, d'après ces gens-là, ne reposent que ce que c'est stable, ne relèvent pas d'un droit naturel universel ni même approprié à un pays tout entier, mais c'est des postulats qui peuvent être mis en cause comme n'importe quoi. Et donc, derrière ces courants-là qui se sont très vite exportés aux États-Unis, vous avez tout le courant de la contre-culture qui est en fait une mise en pratique de ces principes philosophiques, mise en pratique par, je dirais, ça a commencé avec la littérature, Jacques Queiroir, tout le monde, les premières expériences hippies racontées d'un groupe de jeunes qui vont traverser la route 76 et puis rencontrer des indiens, des noirs, des marginaux, de la drogue, diverses expériences belles, etc. et donc, derrière tout ça, se crée le mouvement hippie qui va donc ensuite avoir une extrême importance parce qu'on nous dit toujours les hippies, ah ben oui, ils étaient quelques-uns, c'était les marginaux. Oui, oui, ils n'étaient pas nombreux, mais on les voyait parce qu'ils s'exhibaient, ils avaient des tenues, ils étaient provoquants aussi, bon, un mode de vie provoquant, un mode de vie qui voulait être vu et ils n'avaient pas de message politique, mais leur message politique, c'est leur façon de vivre, n'est-ce pas ? Et derrière, sur le mouvement hippie, il n'y a tout pas le courant de variété, du zikrok, du street art, etc. Eh bien, derrière tout ça, vous avez un grand nombre de jeunes qui, sans être hippies, parce qu'ils ne pouvaient pas complètement s'occuper de leur famille, de leur travail, etc., mais commençaient à adopter peu à peu ce style de vie. Vous voyez, bon, le travail, on en a un peu marre, l'armée, bon, ça rase, le curé, il nous fait chier, voilà, entre guillemets, voilà, bon, c'est le sergent aussi, enfin bon, et le président, c'est un escroc, bon, et petit à petit, donc à travers, par exemple, ces festivals comme Stop, etc., bon, les jeunes, pendant le week-end, ils devenaient des hippies, c'était leur temps de hippies, mais petit à petit, ce style de vie et ce mode de vie s'est distillé et même vous, Nicolas et même moi, on en est un petit peu devenus, quelque part, on a toutes reçu un peu cette imprégnation, alors après, ça dépend quelle dose on a pris, mais le fait est que la société a beaucoup évolué avec ça et elle a évolué dans un sens du libertarié et c'est cette transformation de la société par son ADN qui est l'esprit des individus qui a été ensuite exploité par les grandes multinationales dont beaucoup sont aujourd'hui dirigés par des ex-hippies de l'époque, d'ailleurs, et les gens trouvent que c'est incroyable, en fait, c'est très logique. Olivier Piacentini, il n'aurait pas obtenu le succès d'aujourd'hui s'il n'avait pas réussi à pénétrer la culture. c'est clair. C'est un des éléments fondamentaux. J'en parle à travers Gramsci, le grand philosophe italien marxiste. Il était le premier marxiste qui l'avait compris, bien sûr. Mais en comprenant ça, la révolution ne pouvait pas être que prolétarienne, elle ne pouvait pas être que marxiste, léniniste. Il y avait cette notion aussi de Gramsci, bien sûr. Mais Nicolas, en affirmant ça, en disant qu'on ne peut pas mener la révolution si on n'a pas changé la culture des gens, c'est un camouflet au marxisme, c'est-à-dire que c'était un marxiste qui ne l'était pas. Parce que le marxiste je lui ai expliqué que c'était l'évolution des rapports de force écologiques. La culture, c'est une superstructure. Donc, une superstructure, normalement, n'est censée être influencée que par l'infrastructure. Là, on fait Gramsci renverse complètement Marx. En fait, il fait du non-marxisme en prétendant aider au marxisme. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ils reviennent vers une forme d'hégulianisme, finalement. C'est ça, c'est ça, exactement. Et alors, comme je l'explique dans le livre, c'est même plus fort que ça ce qu'ils ont réussi. Non seulement ils ont réussi à changer la culture, mais ils ont fait mieux. Ils ont changé même le sens du mot culture. C'est-à-dire que dans cet esprit libertarien qui n'est plus égalitariste, qui est indifférationiste. Indifférentialiste. Indifférentialiste. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? La culture, ça renvoie à un travail de l'esprit. Ça renvoyait jusqu'à présent par exemple à des œufs d'art, de la grande peinture, de la grande musique, de la littérature, de la poésie. Aujourd'hui, culture, le mot est utilisé pour dire que c'est tous les types de comportement humain qui rentrent dans le cadre d'une culture. Le mieux symbolisé ça, c'est en Iwarol avec les bouteilles de Coca-Cola qui étaient peintes. Donc, la culture, c'est devenu ce qu'on consomme. C'est devenu ce qu'on fait dans la journée. Ça illustre bien en fait cette pensée libertarienne, et cette pensée à la fois existentialiste, structuraliste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des valeurs. C'est-à-dire qu'à travers cette culture, cette néo-culture, Mozart est ramené à la condition de Despacito, la chanson qui a fait combien de milliards de vues sur Internet. Voilà. Et même mieux parce qu'on va même vous dire Despacito, c'est mieux parce qu'il est plus regardé. Ça va plus loin même. Il y a un renversement. C'est-à-dire qu'il y a même un goût, une culture du lait. À travers l'art contemporain, c'est encore mieux. C'est carrément la culture du lait. Et je parle dans mon livre d'un artiste italien qui s'appelle Manzoni qui vend ses excréments dans des boîtes en plastique comme des œuvres d'art. Et ça se vend en plus et ça se vend cher. Mais effectivement, tout ça veut dire qu'en réalité, il n'y a plus une transcendance dans la culture qui est l'œuvre de ce que l'humain peut faire de produire le meilleur. à travers le travail, à travers, je dirais, l'esprit de création. Non, là, ce n'est plus une création qui est réfléchie, qui est posée, qui est travaillée, c'est un geste spontané comme ça qui devient parfait. Et voilà, ça devient une œuvre d'art. C'est en fait la consécration de l'ego qui, dans sa spontanéité, est censé produire du génie. Bon, le génie, personnellement, je n'en vois pas beaucoup à travers tout ça. mais c'est la doxa actuelle. Qu'est-ce que vous pensez alors de de nouvelles droites aujourd'hui qui espèrent à travers ce qu'on appelle par exemple le soft power en disant il faut, pour avoir, pour reprendre le pouvoir de main, il va falloir utiliser le même chemin que les gauchistes dans les années 60 et 70. on voit aujourd'hui il y a des la droite voire l'extrême droite qui se revendiquent de Gramsci. Il y a des écoles qui se créent de ce côté méta-politique dont on parle. Oui, mais c'est vrai. Mais est-ce que ça, franchement, c'est sérieux ? Déjà, un. Et puis deux, est-ce que il ne sera pas trop tard à ce moment-là ? On aurait pu espérer par exemple que la manif pour tous. Il en émerge ce genre de nouvelles façons d'appréhender la culture, mais il n'en est rien aujourd'hui. Oui, mais parce qu'il n'y a pas forcément les relais, il n'y a pas les moyens, c'est de notre côté. Les moyens ne sont pas de notre côté. Mais quand même, Nicolas, force est de constater qu'on a à peu près un âge équivalent, qu'on a vu monter le mondialisme petit à petit. Il n'est pas venu d'un coup, c'est-à-dire qu'on n'est pas devenu mondialiste, on n'est pas venu pour le mondialisme pour tous, la PMA, la GPA, l'ouverture des frontières, l'immigration de masse et compagnie, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a mis des années, c'est un espèce de jeu de domino qui à chaque fois tombe et puis ça, bon, il me semble que depuis 5-6 ans quand même, il y a un mouvement sans inverse qui est en train de se produire et un choc en quelque sorte dans la société parce qu'il y a une partie de plus en plus importante des peuples qui rejettent la mondialisation, qui rejettent la mondialisation et on le voit à travers tous les courants populistes. On le voit même à travers, par exemple, de plus en plus de publicités aujourd'hui qui vous disent c'est produit en France, c'est made in France. Bon, mais ça, c'est quand même un signe. Je veux dire, il y a 10 ans, vous ne voyez pas de publicité, c'est fabriqué en France. Aujourd'hui, la promotion de certains produits, c'est fabriqué en France. Il y a le masque français, le slip français, tout ce que vous voulez. Donc, il y a quand même un début d'évolution et après, quel est le rythme que ça va avoir, combien de temps ça va prendre, qu'on va réussir à renverser le reste. Le métapolitique a beaucoup d'importance pour moi. Le travail qu'on fait, même si on n'a pas toujours accès aux grands médias, se diffuse, il y a du bouche à oreille. Et je vais vous dire, Nicolas, nous n'avons pas l'argent pour nous, mais nous avons les idées et la vérité. Et moi, je suis persuadé que la vérité finit toujours par éclater. Alors, après qu'il y ait des groupes de rock de droite, des groupes de rock catholique, des films, des choses comme ça, je trouve que c'est très bien. Je sais que malheureusement, ils n'auront pas d'ouvre accès à un large public pour la bonne raison qui ne sont pas diffusés par les bons diffuseurs, ceux qui sont dans la bonne cour. Et voilà. Je pense que... Pour vous, Olivier Piacentini, par exemple, vous avez un de vos chapitres dans cet ouvrage sur le mirage mondialiste qui s'appelle « Famille, le mondialisme vous hait ». Vous considérez que la famille est un bastion de résistance aujourd'hui ? Complètement. mais j'ai repris une phrase de Gide. « Famille, je vous hais, porte fermée, secret d'alcool ». Enfin, bon, bref. La famille, la famille, mais c'est vraiment... Alors là, c'est même ce qu'il faut cibler en premier, si je dirais. La première chose à cibler, c'est ça. Pourquoi ? Parce que la famille, c'est la transmission, je dirais, de valeurs qui sont issues des anciennes générations. Or, le libertarisme et le mondialisme qui s'appuient dessus veulent couper le lien avec le passé. Or, ce qui transmet le plus naturellement le passé, c'est la famille. Bon, à la fois l'histoire du pays, l'histoire de la région, l'histoire du village ou de la ville, l'histoire de la famille, les religions qui sont souvent transmises dans le cadre familial, et également un patrimoine. Or, évidemment, là aussi, l'oligarchie ne veut plus que les gens aient un patrimoine, elle veut capter le patrimoine. Et j'en veux pour preuve une publicité que j'ai citée dans ce chapitre, louer, c'est rester libre. C'était une publicité d'une marque, je ne sais plus laquelle, de location. Louer, c'est rester libre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne soyez plus propriétaire. Louer votre voiture, dans six mois vous voulez en changer, vous en prenez une autre, et dans six mois vous en reprenez encore une autre, vous n'êtes pas obligé de vous taper à l'entretien de votre voiture maintenant, etc. Et donc, on vous dit c'est ça la liberté. Mais non, ce n'est pas la liberté parce qu'on est toujours obligé de passer à la caisse de la multinationale toute sa vie durant. Vous comprenez ? Alors si vous achetez votre voiture, vous l'avez achetée, elle est à vous. Vous comprenez ? Mais vous voyez un peu dans quel sens on renverse la liberté. C'est-à-dire qu'on veut montrer aux gens que de ne pas être propriétaire, c'est être libre. Alors qu'en réalité, la liberté propose forcément sur la propriété de quelque chose. Quoi qu'on l'ait soi-même, cette propriété. Soit que ce soit au moins l'État qui ait une certaine propriété qui lui appartienne et qui en fasse partager en particulier les plus modestes d'entre nous. Mais quand les États sont totalement dépossédés de toute leur... à la fois de leur patrimoine, de leur bien et des individus aussi, notre liberté ne sera plus que de suivre ce qu'on va nous dire. En réalité, c'est... Vous voyez, cette publicité louée, c'est rester libre, c'est vraiment un rideau de fumée du vrai mirage mondialiste. Quoi qu'on vous rend libre alors qu'en fait, on vous dépossède. Oui, mais alors la doxa libertarienne du monde mondialiste vous répondra, mais on n'est pas contre la famille, de même, on n'est pas contre le désir, mais nous, on n'a pas votre vision passéiste, pense-t-il, de la famille, ce qui est basé, selon eux, sur le paternalisme et la violence qui est très rattachée. De même, vente-t-il, et c'est comme ça qu'ils justifient l'immigration de masse, cette notion de métissage. Et là, on pourrait, je ne sais pas, si vous avez fait référence à Benetton, mais voilà, sur cette notion de métissage, il est bien évident que c'est l'argument fort. Mais excusez-moi, Nicolas, vous voyez, ce n'est pas moi qui vais vous dire que le métissage est parfaitement mauvais, moi-même, je suis marié avec une Africaine de la communauté bien d'ailleurs. Et je le fais parce que je suis conscient de ce que je fais et je le fais. Mais si vous voulez, pourquoi ingérer une propagande dans des choses comme ça ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire, pourquoi créer une propagande qui va inciter les gens à se mettre aussi comme ça ? Il me semble que l'amour, ça vient d'une rencontre qu'on a dans la rue avec une personne. Et peut-être qu'on s'en fiche si il y a les Noirs ou si il y a les Blancs ou si il y a ceci, cela. Mais vous voyez, on cherche à travers toute une propagande un rouleau compresseur parce que vous me parlez de Benetton. Regardez le nombre de publicités qui sont faites en avant et coupent le mixte actuellement. Il y en a beaucoup plus dans la pub que ce que vous croisez dans la rue. Qui d'ailleurs va toujours, qui d'ailleurs, Olivier Piazzantini, va toujours dans, qui ne va pas dans votre direction. Oui, je ne suis pas la bonne. Même ça, je ne suis pas la bonne. Est-ce que c'est plutôt l'homme qui est noir et la femme qui est blanc ? Oui, parce que si c'est l'homme qui est avec la femme noire, il la colonise, il l'oppresse, enfin il la tabasse. Vous savez bien que ma femme est régulièrement martyrisée par le méchant blanc colonialiste. Préfiez-vous, c'est enregistré. C'est enregistré, mais vous connaissez la situation, ma chère Nicolas. Vous pouvez témoigner On est bien d'accord. Donc moi, vous savez, je suis pour la liberté, donc moi, les gens se marirent et qui veulent. Mais simplement, pourquoi une telle promotion permanente ? On peut se poser la question. Vous me dites que la famille, ils n'ont pas la même vision que la famille. Alors vous voyez, le déclenchement des opérations part toujours de quelque chose qui était peut-être un ressenti à une certaine époque. C'est vrai que cette famille patriarcale un peu lourde, souvent des campagnes avec le père, tout ça, les enfants, les livres, et le tout, bon, peut-être qu'à un moment donné, comme je le dis, c'est l'époque de la chanson de Fulgin, bon, mais les gens en avaient un peu marre et puis c'était trop. Vous voyez, moi, je n'ai pas cette vision-là de la famille, je n'ai pas cette vision-là qui l'amène, et je suis sûr que vous, Nicolas, ce n'est pas la vôtre non plus. Mais entre dire, il faut que la famille évolue dans un sens un peu plus relâché, un peu plus, je dirais, démocratique entre les enfants, un peu plus opération, et puis pas forcément le père qui impose tout à tout le monde, etc., la femme qui participe. Moi, je suis pour, j'ai vécu dans une famille comme ça, moi-même, je reproduis. Si vous voulez, je ne suis pas là à dire à ma fille, ah ben toi, tu vas faire ça, mon fils, tu vas faire ci, non, ils produisent leur voix. Et on en est tous au même point. Mais ce que dit l'oligarchie mondialiste et ce que dit le message, ce n'est pas ça, nous explique que la famille, ça ne sert à rien, que la famille, c'est le cercle de la violence, le cercle où le paternalisme s'exerce d'une façon despotique, le cercle où on ne fait que partager j'ai des rancœurs. Alors, on parle de pédophilie intrafamiliale, de trucs, de machin, ça existe. Bien entendu que ça existe, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais c'est systématiquement à travers énormément de films, à travers la production qui a été réalisé, où vous jouez une image négative de la famille qui est véhiculée, n'est-ce pas ? Vous avez aussi, par exemple, une énorme promotion du divorce. Quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'on dirait qu'on est presque obligé de divorcer. Mais non, alors là aussi, je ne suis pas contre le divorce, si vous voulez. Comprenez ce que je veux vous dire, mais pourquoi cette incitation ? Moi, j'ai cité, j'ai assisté à des émissions où Mimi Maty, par exemple, disait, j'entends dans mon livre, ah ouais, mon fils, il n'a pas de morale, c'est le seul enfant de parents qui ne sont pas divorcés dans l'école. Bon, alors, on vous dit ça, je ne sais pas si elle l'a dit exprès ou si c'est après l'humour. Enfin, le fait est que vous voyez un petit peu ce que ça véhicule. Finalement, le divorce, c'est quelque chose de normal, c'est comme ça, c'est rigolo. Vous voyez le film Papa Poule, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série Papa Poule où c'était les familles recomposées, etc. Mais en fait, en réalité, quand vous interrogez les enfants du divorce, y compris des choses récentes, vous voyez bien qu'ils ont un gros traumatisme. Mais ça, c'est parce que, Olivier Piers dit, c'est parce que, tout simplement, je pense, vous allez pouvoir réagir, je pense que l'idéologie mondialiste avance par des contradictions permanentes. Oui, mais c'est vrai. Et cette contradiction permanente, c'est que d'un côté, ils nous vantent le mariage pour tous en disant que la famille, ce doit être le lieu de l'amour. Et en même temps, non seulement, on fait aussi la promotion du divorce, mais pire que ça, finalement, à côté de cet amour qui serait tout, eh bien, c'est la même idéologie qui incite à la guerre des sexes. Et ça, vous en parlez dans votre livre. Absolument, mais oui, c'est l'idéologie qui insiste à la guerre des sexes. Quand vous voyez l'hystérisation des questions sur la féminisation, et vous voyez, là où on mesure, si vous voulez, l'influence énorme de l'oligarchie, c'est-à-dire qu'on le sait, tout ça, c'est l'idéologie qui lui est propre. Et puis, regardez, les lois qu'on prend. L'idéologie, c'est celle, par exemple, du métissage, du livre-ensemble, etc. On vous sort toute une série de lois, liberticides, sur la liberté d'expression, loi Blévenne, loi Guesso, etc., loi Tobira, puis on crée une halde pour surveiller les discriminations, ce qu'on va dire, pas dire une halde qui peut être saisie par des associations. C'est-à-dire qu'en fait, bon ben voilà, on crée un espèce de tribunal, voilà, maintenant, on vous sort une loi sur la glotophobie, donc, quelle rigolade, la transphobie, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, on ne peut même plus rire, enfin, on ne peut même plus, je veux dire, c'est devenu, mais vous vous rendez compte jusqu'à quel point on va être torturé dans notre pensée, on ne pourra même plus sortir une bonne blague comme ça entre nous, on va prendre du café, mais comme ça, on n'y a plus droit. Et vous avez la même chose, donc, au niveau de l'homophobie, de tout ce que vous voulez, enfin, quand vous voyez, l'autre jour, l'année dernière, qu'on a voulu arrêter des matchs, parce que les supporters criaient, je ne dirais pas le mot qui suit, mais le mot qui suit qui indique une action que feraient souvent les homosexuels, je ne sais pas, vous allez au stade, Nicolas, vous suivez ce que je dis ? Oui, non, mais bien sûr, ils ont voulu arrêter des matchs pour ça. L'histoire de, quand le gardien de but de l'équipe adverse dégage son camp, en effet, il y a ce fameux hoïs dont je... Il paraît que ça chante les homosexuels, j'en connais mon stade, ça ne les a jamais marqués particulièrement. Alors, c'est justement, c'est votre chapitre 13, toujours sur cet ouvrage d'Olivier Piacentini aux éditions de Paris, le mirage mondialiste. Le chapitre 13, c'est le football ou la version idéalisée du mondialisme. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, alors là, je me réfère un petit peu à mon vécu, mes souvenirs, parce que j'aime beaucoup le football. Et je parle dans ce livre d'un moment qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, c'était la gloire du sporting de Bastien qui était arrivée en finale de la Coupe d'Europe. Et donc, la Coupe d'Europe avait des moyens ridicules et qui était arrivée avec six joueurs corse dans son équipe en finale de la Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, vous avez toujours sur YouTube des images de l'arrivée des joueurs au stade le soir de la finale dans leur R5 ou dans leur Peugeot, vous voyez, je ne sais plus ce que c'est à l'époque, le 104, enfin, vous voyez les joueurs, les supporters, qui sont là, ils besentent là, ils discutent avec les supporters. Mais c'était une équipe qui était en finale de la Coupe d'Europe. Évidemment, depuis, on ne revoit plus tout ça puisqu'en fait, il s'est passé dans le football exactement les mêmes événements que dans l'économie, c'est-à-dire une extrême concentration de la richesse entre quelques clubs qui sont la propriété multinationale. Ils d'ailleurs ont même regardisé les stades au nom de leur marque, c'est-à-dire qu'avant, par exemple, à Bordeaux, c'était le stade Chaband-Elmas, notre ancien premier ministre, maintenant, c'est la Matmut. Le stade du Ré à Nice, c'était Léo Lagrange, maintenant, c'est l'Alliance Riviera. Vous voyez, enfin, je pourrais vous en citer cinq ans comme ça. Donc, il y a en fait, on a un style à travers la nouvelle organisation. Alors, quand je vous parlais, par exemple, que les joueurs à l'époque de Bascar City Force, par exemple, vous avez des joueurs comme Maldini ou Barézi qui ont fait toute leur carrière au Milan AC, ou des joueurs comme Juanito ou Boutraguenio qui ont fait toute leur carrière au Grand Madrid. C'est-à-dire que ça avait beau être des deux états internationales, ils ne se vendaient pas au plus offrant. Ils restaient dans leur équipe. Vous voyez, maintenant, le même joueur, il va passer dans trois pays différents dans la même saison. Vous voyez ? Donc, regardez un peu le rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le joueur de foot, c'est le super homo economicus nobus qui se déplace et qui se vend au plus offrant, qui fait ce qu'il a à faire. Vous voyez ? La richesse, elle est déduite par dix clubs. Il n'y a plus que dix clubs qui sont en mesure de gagner la Coupe d'Europe aujourd'hui. En fait, depuis vingt ans, les petits clubs, je peux vous les citer, Milan-AC, Juventus, Real, Barcelone, Liverpool, Bayern, il y a sept ou huit clubs qui peuvent gagner la Coupe d'Europe. C'est vos origines corse qui fait que vous avez oublié le Paris Saint-Germain, évidemment. Le Paris Saint-Germain, alors excusez-moi, elle n'a jamais gagné la Coupe d'Europe. Non, je vous dis, pourrait, vous avez dit, pourrait gagner. Pourrait gagner. Je ne sais pas. Ils étaient quand même en finale l'année dernière. Alors justement, finissons. Je ne suis pas supporter du PSG. On avait compris, Olivier, on l'avait bien compris. Vous êtes pro-cataille ? Écoutez, je suis parisien d'origine, vous comprendrez bien que comme vous, quand vous parlez de Bastia, on soutient son premier club, c'est le club de cœur, quoi qu'il en soit par ailleurs. Ah, ce sera toujours mon club, oui. On ne croit pas que pour autant, vous validiez tous les errements parfois que les dirigeants du club Bastia ont pu avoir dans ces 30 ou 40 dernières années. Non, mais ça, c'est dur. On peut soutenir une équipe sans plus ou moins adhérer à tout. Et d'ailleurs, et encore moins adhérer à ce que l'on a vu, et ça, c'est d'actualité, c'est-à-dire à Paris Saint-Germain, des joueurs qui, c'est absolument grotesque. C'est un corps de cul, on aurait dit, un ancien président. Grotesque. Tout ça pour un propos raciste qui n'est pas abéré d'ailleurs. Donc, on est en tout cas là sur l'adhésion au Life Black Matter. Oui, écoutez, le Life Matter, vous ne voyez pas quand même à quel point c'est instrumentalisé quand même. Et soyons sérieux, je veux dire, soyons sérieux, on vous dit la vie des Noirs compte, mais à quel moment en France, la vie des Noirs ne compte pas autant que celle des autres ? On ne soigne pas les Noirs. Vous savez, il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, cité dans le métro pour Médecins du Monde. Et alors, vous aviez une affiche et vous aviez un jeune noir habillé en femme, en femme transsexuelle ou travesti, j'en sais rien. Bon, et le message, c'était, il refuse le genre que la société lui impose. Vous voyez, ce n'est pas un homme, il refuse le genre que la société lui impose. Mais nous, nous le soignons quand même. Parce qu'en France, on ne soigne pas les transgenres et on ne soigne pas les Noirs. Bon, une autre affiche où on voit des gens, visiblement du Moyen-Orient, on va dire. Et on vous dit, ils n'ont pas la bonne religion, mais nous, nous le soignons quand même. Donc, les musulmans, ils ne sont pas soignés, c'est bien connu. Vraiment, on ne les voit jamais à la régule. Ils sont rejetés du système médical français. Mais comment on peut accepter des choses comme ça ? Je veux dire, c'est quand même incroyable. Incroyable. Olivier Piazzantini, c'est vrai que ça fait rêver le footballeur. et puis, évidemment, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et toute la banlieue, toute la jeunesse des banlieues rêve un jour de pouvoir être comme Mbappé. Un futur joueur du Paris Saint-Germain ou de Barcelone. Mais souvent, il y a une autre attraction dans le monde d'aujourd'hui et vous en faites un chapitre, c'est la téléréalité. Le jeune déraciné deviendrait la star des écrans. Et à travers la téléréalité qui est apparue au cœur de la mondialisation, c'est-à-dire à la fin des années 90, début des années 2000, c'était l'époque de la mondialisation triomphante. Mais regardez tout ce que véhicule la téléréalité. D'abord, elle fait d'individus particulièrement ordinaires, voire même en dessous de l'ordinaire des stars. C'est-à-dire qu'à l'époque, les stars de notre époque, c'était qui ? Je ne sais pas moi, Brigitte Bardot, Faye de Noé, vous voyez, je ne sais pas, Sophia Loren, je crois qu'on en cite des pistes comme ça. Maintenant, regardez le genre de morue qu'on nous montre. Vous voyez, vulgaire, de petits stupides qui n'ont aucune classe, aucun truc, à part justement de passer leur journée à essayer de soigner leurs apparences. C'est ce qu'ils savent faire. Donc, vous voyez, on est dans le consumérisme compulsif, on est dans l'égalitarisme totalement qui ravale, qui rabaisse, qui nivelle vers le bas. Enfin, on a à peu près toutes les valeurs du mondialisme et du libertarisme qui sont contenues dans ce programme. Et en fait, en réalité, justement, pour y arriver, eh bien, on réfléchit un peu en derrière les lignes. Ce qu'on fait miroter à la jeunesse, c'est l'oppression totale, puisque ces jeunes-là sont quand même filmés 24h sur 24, n'ont plus aucune vie privée, sont totalement ridiculisés même devant les projecteurs. Et voilà exactement à quoi nous risquons d'être avalés dans la société future. On est presque, et c'est un autre chapitre de votre ouvrage, on est à la limite de la promotion de la pornographie. un voyeurisme et la pornographie. Les origines de la télé-réalité étaient déjà liées à la pornographie. Mais au tout début de la télé-réalité, quand j'avais vu les premières éditions de Love Story, j'en avais déduit, si vous voulez, que comme on était une société déstructurée, beaucoup de jeunes, si vous voulez, avaient envie de trouver des repères à travers la vie des autres. Eux-mêmes n'avaient plus de repères. Et donc, ils regardaient ces émissions. Et puis, de fil en aiguille, observez, parce que les candidats sont de plus en plus formatés au fur et à mesure que ces programmes avancent. Même la télé-réalité évoluait entre les premiers programmes et ce que c'est aujourd'hui. Alors, ils sont hyper formandés, le téléphone est bon de l'idée, l'autre, elle est là, c'est hyper oxydé, les trucs, il faut qu'ils affichent toute une panoplie de produits totem, comme je dis dans mon livre, avec le sigle, la marque, le truc, le machin. Même la télé-réalité, évoluait dans le mauvais sens, alors qu'elle était déjà très mauvaise à la base. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, il y a vraiment une captation de ces personnages de télé-réalité par les grands groupes qui étaient moins visibles au début. Je ne pensais pas que je regarde beaucoup la télé-réalité, mais il m'arrivait de la regarder par rapport justement à un suivi, je dirais, sociologique de la société et c'est des programmes, à mon avis, qu'il faut que chacun voit au moins une fois dans leur vie pour savoir exactement à quel point c'est nocif et à quel point, dans quel monde ça veut nous mener. Alors Olivier Piacentini, tous ces miroirs aux alouettes finalement touchent principalement la cible numéro un, c'est toujours la jeunesse, comme d'ailleurs dans les systèmes totalitaires, pour revenir sur votre livre sur la mondialisation totalitaire, et un de vos chapitres, fameux aussi, c'est le double hymne mondialiste, à la fois la musique rap et puis la musique techno. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? Bien sûr, ce sont deux versions des hymnes du mondialisme mais qui ne parlent pas la même chose et qui évoquent deux aspects différents du mondialisme. Alors, je vais commencer par la techno. La techno, c'est une musique pour danser, qui n'a pas de parole, mais uniquement une musique pour danser, et donc qui est une musique mondialisée, c'est un petit peu le Coca-Cola de la musique, si vous voulez, c'est fait pour passer partout et pour faire danser les jeunes partout dans le monde. Bon, c'est de la musique qui est hors plastique, comme ça. Elle vise à toucher les corps, donc elle est mondialisée et si vous voulez, elle est l'exemple type de ce produit mondialisé qui rapporte beaucoup d'argent, puisque c'est le même morceau qui va passer partout. Et vous avez aujourd'hui les fabriques de musique techno qui lancent des produits en permanence, qui nous montrent des boîtes, etc. et ça marche énormément puisque c'est juste basé sur le rythme, si vous voulez. Il n'y a pas un effort pour produire des paroles, des thématiques. Bon, c'est du rythme, tout simplement. Donc ça, c'est le premier versant. C'est le versant produit mondialisé, consumilisme et qui parle au corps plus qu'à l'esprit. Et vous avez le deuxième versant, c'est le rap. Alors là aussi, c'est une musique, je dirais, standardisée, pour prononcer et tout. Mais alors derrière, il y a les paroles. Mais alors les paroles, c'est quoi ? Et si vous voulez, c'est une parole de révolte. Mais on se révolte contre quoi ? C'est rigolo. On ne se révolte jamais contre les multinationales ou contre les banques. C'est toujours le méchant flic, le méchant blanc, voilà, le ci, le là. Et si vous voulez, je dirais que c'est le cri de ralliement des hordes barbares qu'on a installées dans ce pays et dans beaucoup de pays. C'est-à-dire ces hordes de jeunes complètement déracinés, perdus et qui s'entraînent en fait à ceux qui voient, c'est-à-dire l'instituteur, le flic, le truc. Et le rap, c'est le rythme, le rythme de ralliement, ce qui les conforte, ce qui fait qu'ils s'imposent dans la société, qu'ils ont un attrait. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Là aussi, on est dans une société où nous, occidentaux, nous sommes de plus en plus dévirilisés. Mais eux ne le sont pas. Eux, on les laisse. Et ils l'expriment dans des clips de rap. C'est souvent des poignons ou des durisons des arbres. Voilà. Et donc, c'est à travers cette virilisation exposée qui montre les femmes totalement à leur portée, on va dire. Les femmes totalement soumises. Et ça, c'est toléré dans ce cadre-là. C'est quand même curieux. Quand vous voyez maintenant, on va vous dire, ah oui, l'image de la femme dans tel truc, le podium du public de France, ça va pas et compagnie. Mais par contre, on vous diffuse des clips de rap où toutes les femmes sont là, on dirait des prostituées en train de remuer leur derrière devant le cahier de la drogue. C'est un peu ça qu'on voit à longueur de journée. mais ça, ça passe sans problème. Et donc, le héros viril de notre époque moderne, c'est le chanteur de rap. Et ce chanteur de rap, il est contre la nation, il est contre l'autorité, il est contre le pays qu'il accueille et qu'il fait vivre. Un des chapitres de conclusion sur ce monde monstre, finalement, qui est le monde de la mondialisation, vous dites que finalement, ce monde fait la promotion à la fois de la dérision et de la vulgarité. Oui, c'est ça. Dérision et vulgarité, oui, oui, c'est en permanence. On a vu l'émergence, on a vu l'émergence un petit peu de ce type de comportement en faire tout ce qu'on appelle les talk shows télévisés et ça a commencé avec Michel Molac et puis après, il y a et ceci et cela. Bon, mais on dirait qu'on se moque de tout si vous voulez, mais toujours des mêmes quand même. C'est-à-dire que prenez par exemple le quotidien, Yann Barthez, de qui on se moque ? Mais toujours du français moyen, des gens moyens du peuple, voilà, ou alors des hommes politiques, des gens qui sont censés quand même nous représenter. On ne se moque jamais des grands patrons d'industrie, on ne se moque jamais des grands sommatiers, on n'attaque jamais ces gens-là. Ces gens-là ne sont jamais moqués. C'est toujours la vulgarité et la dérision qui est faite pour tourner en ridicule. Toutes les institutions ont l'émanation du peuple et si ça ne suffit pas, c'est le peuple qu'on tourne en ridicule à travers cette dérision orchestrée et organisée. On a, je peux vous faire dix émissions comme celle-là. Donc, ça participe également. Quand vous prenez tout ce que je viens de vous décrire entre la fière réalité, le fou, dérision, la vulgarité, la pornographie et autres, vous avez tous les instruments qui, je dirais, imprègnent très profondément l'esprit des gens et qui conduisent à la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une société à laquelle les gens ne croient plus. Une société dont les gens ont plus confiance dans les autorités, dans l'État, etc. Parce que cette autorité est démolie en permanence et toujours dans le même sens. Alors, moi, si vous voulez, si c'était une dérision qui évalait de la population vraiment du peuple, etc., c'est la liberté. Mais si vous voulez, je trouve qu'elle est, et ça se voit de plus en plus, orchestrée dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est plus l'émanation de la base, c'est orchestrée depuis le sommet. C'est l'intermédiaire. Et je trouve que ça se voit de plus en plus et je trouve que c'est ça qui est vraiment très dommageable. Ce n'est pas vraiment de la liberté, plus une volonté de destruction. Olivier Piacentini, dans la dernière partie de notre entretien, j'aimerais maintenant que l'on a dressé un grand trait à la fois à cette mondialisation et ces dangers, ces dangers totalitaires, et en même temps tous les mirages, tous les miroirs aux alouettes qu'elle peut procurer aux individus. J'aimerais, dans la troisième partie, bien que finalement, que tout ça, c'était des ouvrages que vous écrivez depuis quelques années, mais on pouvait se dire qu'il exagère, finalement, on conserve encore. Essayons de nous retrouver en janvier 2020 ou en décembre 2019 et en quelque sorte, on disait, voilà, ce sont des contes, ces livres sont très intéressants, ils sont bien écrits, ils sont sur le plan intellectuel, mais tout ça, ce ne sont que des contes pour faire peur aux enfants et évidemment, tout ça n'arrivera jamais. C'est ce que l'on était encore en droit de penser il y a de cela un an, un peu moins d'un an. Et puis, est arrivée la Covid-19, est arrivée cette pandémie. Et le masque est tombé. Et on nous a fait mettre des masques et en même temps, voilà, le masque... Les autres sont masqués, mais les autres sont démasqués. Et nous arrivons à ce que, on pourrait dire, être l'étape supérieure de la mondialisation totalitaire. C'est le... Je dirais que c'est la conclusion. C'est l'acte 3. C'est l'acte 3, mais sachant que le 4 va arriver et celui-là sera particulièrement confiant. Alors, dans quel sens ça va basculer ! Alors, dans quel sens ça va basculer !